Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur la chaîne, ici Herbie, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle émission, retour vers le passé. Oui effectivement ça faisait longtemps que j'avais cette idée de revenir un petit peu, de faire un petit retour vers le passé sur le PlayStation VR1 et je voulais commencer bien entendu le premier jour de la sortie du PlayStation VR1 en 2016 mais vu l'actualité du moment qui est concentré sur Astrobot, on va faire une petite émission spéciale, on va revenir vers le passé mais cette fois-ci en 2018 lors de la sortie de Astrobot Rescue Mission, on va redécouvrir ce titre sur PlayStation VR1 et je vais vous donner mes sensations, on va voir un petit peu comment c'était graphiquement à l'époque puisque ça fait 6 ans que Astrobot Rescue Mission est sorti, c'était en octobre 2018 exactement et le tout nouveau Astrobot qui vient d'arriver que en version plat sur PlayStation 5 malheureusement pas de compatibilité PlayStation VR2 est arrivé là dernièrement le 6 septembre 2024 donc 6 ans après la sortie de Astrobot Rescue Mission. Donc voilà, nouvelle émission, toutes les semaines je vous proposerai donc un épisode où on va revenir vers le passé sur PlayStation VR1 édition spéciale si on peut dire pour cette nouvelle émission avec Astrobot Rescue Mission Let's go les amis, on va voir un petit peu comment il était notre petit Astro à l'époque, je crois qu'il cartonnait déjà il est disponible sur le PlayStation Store, bien entendu il est au prix de 20 euros actuellement au lieu de 40 il y a une promo jusqu'au 12 septembre, on va mettre notre manette ici et vous pouvez profiter de la promo si vous n'aviez toujours pas testé ou acheté l'Astrobot Rescue Mission sur PlayStation VR Alors on va se regarder la petite intro Yeah ! Salut les petits potes ! Ah ça fait quand même super plaisir de retrouver Astro en réalité virtuelle et graphiquement je dois dire que ça n'a pas pris une ride, c'est super propre on a une super immersion en réalité virtuelle on n'a pas un pet de fou et d'aliasing, c'était un sacré travail à l'époque en 2018 ça ne nous rajeunit pas C'est parti ! 213 petits robots éparpillés un peu partout dans l'univers, dans la galaxie qu'il va falloir retrouver, récupérer comme dans Astrobot ils ont pris exactement le même concept alors ça avait fait moins de bruit à l'époque Astrobot Rescue Mission avait conquis le coeur des joueurs du monde de la VR mais on en avait beaucoup moins parlé de la sortie de Astrobot actuellement qui est là, tout le monde en parle c'est le gothi, c'est le meilleur jeu de la Playstation 5 en mode plateforme ce qui est vrai, c'est vraiment une tuerie je l'ai acheté également sur Playstation 5 et j'y joue en mode plat alors qu'est-ce qu'il faut faire là ? mais la team Azobi on y va Astro ! ça fait trop plaisir de le voir en 3D là on a envie de toucher avec la main la team Azobi s'est fait connaître quand même de base, si vous ne le savez pas avec Astrobot Rescue Mission donc sur Playstation VR qui avait bien cartonné donc c'est pour ça que c'est vraiment une déception de ne pas retrouver Astrobot en version Playstation VR 2 Nicolas Doucet, le directeur de Team Azobi a bien précisé que malheureusement il n'y aurait pas de compatibilité Playstation VR 2 puisque créer un jeu en version plat et un jeu en réalité virtuelle c'est une conception tout à fait différente où il faut vraiment penser le tout pour la réalité virtuelle et donc là le jeu Astrobot a été pensé pour la Playstation 5 et touchera beaucoup plus de monde un parc de joueurs sur PS5 qui a été vendu énormément je n'ai plus les chiffres mais je pense qu'on est à 30-40 millions peut-être plus de joueurs sur PS5 alors que sur PSVR 2 on est à peu près à 1 million de ventes de PSVR 2 donc ça touchera beaucoup plus de joueurs et rapportera beaucoup plus de financement voilà Team Azobi en ayant sorti le jeu sur PS5 allez trêve de blabla on a le monde 1 qui est débloqué on a 1, 2, 3, 4, 5 mondes au total dans cet univers Rescue Mission et on va commencer avec attention vertige 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 pardon pas vertige let's go c'était déjà super bien fait à l'époque c'était vraiment un travail de fou alors qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça ? on remet la manette les vibrations prises en compte la technologie des manettes PS4 prises en compte dans le jeu et on découvre notre premier monde ici voilà c'est super beau on a un petit peu d'aliasing j'avoue très très léger et c'est parti on retrouve notre petite astro en réalité virtuelle vraiment ça fait plaisir déjà à l'époque apparemment le titre était une tuerie on avait le système de pièces à récupérer après ils ont repris exactement le même concept sur Astrobot que j'ai l'impression que beaucoup de monde ne connaissait pas parce que j'ai vu pas mal de tests sur Youtube sur Astrobot où il y a apparemment pas mal de gens ne savaient pas qu'il fallait taper le popotin des petits bots pour pouvoir les ramener dans la manette et les récupérer récupérer des pièces pour pouvoir acheter des goodies dans notre base et on retrouve exactement le même principe de Astrobot et Astrobot Rescumission avec déjà la musique à l'époque qui est juste génial mais là de retrouver hop je l'avais pas vu de retrouver voilà notre notre jeu de plateforme en réalité virtuelle c'est vraiment incroyable l'immersion c'est 10 fois plus immersif qu'en version plat bon malheureusement on va pas revenir dessus on pourra pas jouer à Astrobot en réalité virtuelle et déjà vous voyez la physique voilà toutes les feuilles qui bougent avec le vent on avait les checkpoints de disponibles des animations à droite à gauche et des bots spéciaux qui font référence bien entendu aux personnages des licences de chez Sony et c'était déjà le concept de base à l'époque qu'on retrouve dans Astrobot et que bon nombre de joueurs découvrent donc actuellement allez un autre petit bot de plus regardez toutes ces animations on peut se les rapprocher juste devant les yeux c'est ça l'intérêt de la de la réalité virtuelle qu'on ne peut pas avoir en version plat oh il y en a un petit qui se cache ici tiens là on les voit juste devant nos yeux c'est vraiment génial ah bah regardez il y en a un qui est là bas on va essayer ah il y en a un qui est derrière hop là j'ai failli de louper ça fait un moment que j'ai pas joué à Astrobot rescu mission bien entendu ça fait 6 ans tout simplement c'est un jeu que j'avais adoré que j'avais platiné qui faisait partie hop là je suis tombé partie du top 10 des jeux à avoir sur Playstation VR1 et regardez on a on a un bonhomme là bas caché ah il suffisait de le regarder pour pouvoir le débloquer c'était le caméléon genre je ne sais plus à quoi il servait ce petit caméléon on va voir à la fin du niveau et on retrouve les protagonistes les ennemis de bon nombre ennemis qu'on retrouve sur Astrobot qui vient de Astrobot rescu mission et vous avez vu il m'a envoyé de la glue excellent qui s'est collé dans le casque et voilà c'est des choses comme ça qu'on ne pourra pas avoir en version plat alors combien on en a récupéré ici 7 aussi le même concept 7 par monde ils ont repris exactement le même concept que sur ah non on en a un petit huitième là-haut j'allais dire une bêtise et là qu'est-ce qu'on a oh là on a le un gorille regarde moi ça énorme les mains d'un gorille qui vient d'apparaître voilà c'est vraiment c'est vraiment impressionnant alors j'allais dire une bêtise j'allais dire on a 7 robots à récupérer à chaque fois dans les mondes que ce soit sur Astrobot ou rescu mission et nous en fait ça dépend des niveaux parce que dans Astrobot il y a certains niveaux il n'y en aura qu'un seul et des fois il y en aura 5, 7, 8, 9 une dizaine beaucoup plus et on retrouve comme dans Astrobot notre podium et le même concept également deux pièces où il va falloir tirer au bon moment pour récupérer un maximum de pièces et avoir un petit bonus pour pouvoir les dépenser ensuite pour acheter des capsules yeah les gars avec la petite danse franchement de voir Astro en réalité virtuelle ça n'a rien à voir quel plaisir quel plaisir c'est un truc de fou ah je crois que je vais me refaire le jeu en entier allez je les ai tousus ils partent à la base et on a notre caméléon le caméléon qui me permettait ah oui ça me permettait de débloquer un monde supplémentaire je ne sais plus exactement ah voilà vous avez obtenu un caméléon de l'espace trouvez-les trouvez-les pour débloquer des défis voilà c'était des défis exact nouveau débloqué Astro Bat Astro Batty c'est quoi la blague là Astro Batty Astro Batty Acrobatie d'accord Astro Batty alors du coup mon défi il est là-bas on va aller on va se faire le petit défi ceinture des défis et on aura vous voyez tout ça voilà plein de caméléons à récupérer pour avoir du défi un petit peu comme les galaxies cachées à trouver les portails pour atteindre la galaxie dans Astro Bot je trouve un petit peu le même concept coucou et là notre défi alors l'Astro Bat je n'ai pas encore fini mais voilà alors j'ai entendu dire qu'il y avait certains niveaux dans Astro Bat qui étaient compliqués et on n'avait qu'un seul essai en fait pour finir notre niveau si on meurt pendant le niveau on va refaire tout le début on va recommencer du début d'une autre niveau donc un espèce de défi donc un peu le même principe que celui-là j'ai l'impression là on a une minute pour avoir le Astro en or et trois minutes le Astro en argent je ne me rappelais plus du tout de ces défis alors une minute oh j'ai raté alors du coup on recommence du début voilà vraiment le défi un petit peu ils ont repris le même concept en une minute ça va être pas évident à faire j'ai l'impression regardez un peu la physique des fleurs et des feuilles avec le vent qui bouge allez on va essayer de se le finir là avec vous oh là là quel mauvais quel mauvais excellent vraiment excellent avec le soleil les nuages et on avait donc cinq mondes cinq mondes vingt niveaux sur ce Astro Boat Rescumission allez on va on va repartir sur un autre monde puisque là le défi on a compris le système et je ne vais peut-être pas y arriver donc on ne va pas perdre de temps de suivre recommencer le menu des mondes on va aller voir un petit peu les autres mondes comment ils sont vertige c'est fait on a récupéré tout ce qu'il fallait les bottes et le caméléon et on va aller au port du casque obligatoire qui nous fera penser à un des mondes que l'on découvre rapidement dans Astro Bot avec toutes les grues tout ce qui est en construction si vous avez fait Astro Bot vous devez savoir de quel niveau je parle je pense que c'est un peu le même principe qui a été repris avec les grues et le jeu est vraiment nickel un petit peu d'aliasing au fond mais pour un jeu de 2018 de l'époque c'est très vraiment excellent on a un petit bonhomme de cachet là-haut tiens on va pouvoir monter par ici bim viens dans ma manette mon petit il me semble entendre un autre j'entends du bruit derrière ah on a une grosse pièce là tac l'intérêt de la VR c'est voilà on peut regarder tout autour de soi en 360 et c'est excellent j'entends des bruits j'entends des petits bruits j'ai l'impression de entendre un caméléon j'entends quelque chose là-bas il y a un petit bonhomme dans la voiture ou quoi ah voilà il y avait du monde dans les voitures ah voilà le caméléon regardez je vous dis j'entends quelque chose il était là caché un petit défi de débloquer du coup excellent vraiment génial vraiment génial si vous avez le casque PSV1 que vous n'avez jamais fait à ce robot à ce que mission ce qui m'étonnerait mais ou si vous venez de récupérer un PSV1 puisqu'actuellement aux enchères en occasion c'est pas cher vous pouvez en trouver dans les 100 euros 100-150 euros voire moins si vous arrivez à mettre la main sur un casque de réalité virtuelle de PSV1 pas cher à acheter Astro Bot Rescue Mission il y a même la démo de disponible pour pouvoir vous convaincre et vous allez vous régaler si vous avez kiffé Astro Bot sur PS5 vous allez kiffer Astro Bot Rescue Mission sur PSV1 en 10 fois mieux forcément 10 fois mieux ça n'a rien à voir d'ailleurs si vous faites ça vous me direz en commentaire un petit peu si grâce à Astro Bot ça vous avait donné envie de passer le cap et de rentrer dans le monde de la réalité virtuelle et si vous venez de découvrir tout ça vous me direz en commentaire parce que je vous assure que en réalité virtuelle ça n'a absolument rien à voir quand on joue à un jeu de plateforme comme ça l'immersion est vraiment vraiment génial alors là on est un petit peu loin je ne vois pas trop attention de ne pas tomber et bien entendu on va on va rencontrer des boss affronter des boss hop j'ai de la de la glue si on peut dire sur le cas sur le visage et on doit avoir du bomb de cachet là ouais je les entends il est là et quand on affronte les boss en réalité virtuelle c'est pareil l'immersion est énorme là quand on affronte le gorille ça n'a rien à voir que lorsque on affronte le gorille en plat sur PS5 même si ça reste tout de même génial un excellent jeu avec des idées de fou ce qu'ils nous ont fait en version plat sur PS5 c'est vraiment un truc de ma boule les idées qu'ils ont les gars je ne sais pas d'où ils les sortent mais c'est vraiment vraiment génial avec plein de gadgets qu'on va pouvoir débloquer aïe 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 je me suis fait piquer allez je vais avancer un petit peu pour qu'on voit ce qu'il se passe un petit coup de tête oula faillit m'en prendre une voilà j'avance un petit peu plus vite pas spécialement récupérer les les bottes je pense que j'ai dû en louper je ne sais pas combien il y en avait sur ce niveau là c'est juste pour vous montrer un petit peu j'en ai eu 6 quand même je ne sais pas s'il y en avait 6 tac je voudrais vous montrer un petit peu du niveau du prochain niveau je crois que c'est dans la jungle on voit un petit peu comment ça se passe pour pas que la vidéo dure trop longtemps non plus est-ce que je les ai tous su ah il m'en manque 2 il m'en manque 2 je les ai pas tous su on avait 8 à récupérer j'ai eu mon petit camion donc un petit défi supplémentaire de débloquer et est-ce que on va alors voilà nouveau défi débloqué balle au prisonnier j'aimerais bien aller jusqu'au boss là quand même pour vous montrer la caverne d'Ali Bobot allez on va essayer d'aller jusqu'au boss je vais je vais enchaîner le niveau pour vous montrer le premier boss quand même parce qu'en réalité virtuelle c'est vraiment excellent et quand on commence à jouer à ce jeu on a envie de continuer tout simplement les effets de l'eau regardez-moi la réflexion de l'eau avec les petites gouttelettes et tout juste excellent les champignons qui sont illuminés tac allez je passe les petits bots à sauvegarder à sauver juste pour vous montrer un petit peu les niveaux à quoi ça ressemble c'était vraiment génial quand même vraiment génial avec cette musique vraiment la musique elle cartonne également j'adore allez on a un petit passage on va aller faire le petit passage on est juste à côté on va sauver un petit pote quand même on va avoir quelque chose ici oh on a un là-haut hop il y a encore du petit passage secret en bas il faut bien regarder partout pour récupérer nos pièces oh c'est chaud oh c'est chaud on retrouve aussi l'ennemi électrique dans Astro Bot ou attention avec toutes ces couleurs tous les champignons qui dansent c'est pareil il y a une planète dans Astro Bot où on retrouve un peu ces champignons qui dansent qui sont très colorés très sympas ah je me suis fait avoir regardez comme c'est beau coloré c'est propre c'est net pas de flou pas d'aliasing qu'est-ce que ça fait plaisir qu'est-ce qu'il faut faire là il faut éliminer lui je pense et voilà et on arrive à la fin de notre niveau parfait yeah bon j'en ai sauvé que deux j'ai été vite je voudrais vraiment vous montrer le premier boss je crois que c'est le gorille aussi sur le premier boss puisqu'on a vu les mains du gorille dans le premier niveau avec toutes nos pièces qu'on va pouvoir utiliser je vais essayer de vous montrer également après il doit nous rester seulement voilà cow-boy bibote il doit nous rester deux petits niveaux là avant d'atteindre le premier boss on va essayer de faire ça assez rapidement en tout cas voilà j'espère que cette cette idée des missions de retour vers le passé vous plaît ou vous plaira et la semaine prochaine bien entendu je vous proposerai de repartir vraiment au tout début des sorties des jeux PlayStation VR1 et bien sûr je ne vais pas vous présenter tous les jeux qui sont sortis sur PlayStation VR1 mais sur les jeux qui nous ont marqué les jeux qui ont un temps fort voilà qui valent le coup voilà des jeux vraiment que j'ai apprécié et donc la semaine prochaine voilà je sais déjà quel jeu je vais vous proposer et si vous avez des jeux que vous voulez que je présente qui vous ont marqué n'hésitez pas à me le dire bien entendu en commentaire et on retrouvera du bien entendu du grand classique je ne vais pas vous les annoncer ici mais bien entendu il y aura des jeux que vous vous reconnaîtrez des jeux que vous aurez bien entendu jouer et qu'on retrouvera ensemble on redécouvrira ensemble pour un petit retour vers le passé allez on a un petit gadget qui va se débloquer grâce à notre manette voilà on va pouvoir interagir avec la manette lancer un petit crochet pour pouvoir tirer et exploser les murs se frayer un passage ou encore mettre une corde pour notre petit astro pour pouvoir le permettre d'avancer tout simplement il y avait déjà des idées de fou à l'époque on a la soucoupe volante du martien qui est écrasé ici est-ce qu'on peut faire quelque chose ah là on peut l'attraper avec le crochet et là on va pouvoir le faire balancer je ne me rappelais plus de ça excellent encore cette idée avec un monde un peu canyon alors pareil j'avance voilà je vais un petit peu vite pour qu'on aille rapidement au boss hop 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 attention on va je vais le laisser tranquille oh il m'a mis un coup de tête hé astro oh bah zut tout ça pour ça oh vite y'a du monde y'a du monde y'a du monde alors ensuite on va aller là directement oh il y'en avait un caché dans le crâne oh j'y vois plus rien il m'a bavé dessus et c'est bon et c'est déjà la fin du niveau notre petit podium la petite plante qui nous sourit voilà graphiquement très beau ce petit monde de canyon bon j'ai été vite hein je veux dire de remettre le casque PSVR1 c'était plutôt confortable finalement il était plutôt bien bien conçu ce casque mis à part le fait de devoir brancher 300 câbles alors j'exagère ah il m'en faut 20 ah j'ai été trop vite il me faut 20 petits bonhommes pour pouvoir débloquer le niveau ah voyez rien ne sert de courir on va se refaire celui là alors vite fait il m'en manquait 2 là j'en ai j'en ai loupé on va se faire celui là ça ira un petit peu plus vite malgré tous les câbles du PSVR1 c'est vrai que là j'ai mis une heure à tout brancher à me rappeler comment ça marchait quel câble il fallait brancher etc et surtout que j'ai récupéré le casque de mon frère et j'avais complètement j'avais complètement j'ai récupéré le casque de mon frère pardon et il manquait un câble à brancher il a fallu que j'en trouve un pour pouvoir le brancher du processeur au USB mais c'est bon j'ai réussi à trouver le câble du coup je croyais que ça allait être mort et finalement non j'ai réussi à tout trouver donc je suis content de pouvoir expérimenter tous ces anciens jeux sur PSVR1 en attendant la venue de bons jeux sur PSVR2 allez j'ai récupéré deux petits bonhommes ce qui me permettra d'avancer alors je pense que je peux aller directement au monde je crois que c'est comptabilisé voilà non oui non ah non malheureusement si c'est comptabilisé c'est bon comme sur Astrobot on n'est pas obligé de refaire tout le niveau continuement quelque chose dès qu'on l'a récupéré on peut quitter et donc là voilà j'ai mes 20 bots qui cassent le verrou et on va pouvoir accéder au premier boss un petit peu d'aliasing sur les bâtiments tu es prêt Astro t'es là let's go mais ça reste quand même super propre alors qu'est-ce qu'on a un nouveau gadget le crochet eh coucou et là vous voyez c'est moi je suis un robot en fait qui accompagne Astro coucou avec ces petites animations là c'est vraiment génial oh il s'est mis en mode mode off excellent je ne me rappelais pas de ça et voilà on arrive sur notre premier boss avec les reporters en hélico qui nous filment non il se barre ah il avait mis le casque VR1 je n'ai pas vu j'ai bougé du coup il l'a enlevé attendez on va voir différentes animations on retrouve aussi également on a deux cœurs deux points de vie on peut se faire toucher trois fois quand on est au niveau des boss comme sur Astro ils ont pris vraiment le même concept et là on trouve le premier boss du jeu voilà comme sur Astro le gorille mais qui est beaucoup plus impressionnant en VR c'est un truc de fou avec le même principe de lui casser les dents génial alors ça va je ne me rappelais plus de ce boss là vous ne savez plus ce qu'il fallait faire mais là ils ont vraiment repris le premier premier boss de Rescue Mission sur Astro Bot classique avec quelques variantes tout de même oh je ne vois plus rien il m'a craché dessus impressionnant impressionnant réalité virtuelle bim une dernière petite d'eau c'est vraiment rien à voir de voir ce gorille là attention il m'a brûlé heureusement que j'avais une vie de le voir en version en réalité virtuelle en gros en énorme comme ça il est vraiment impressionnant mon pauvre petit gorille et c'est terminé génial et ah oui je ne vous ai pas dit regardez sur la plateforme c'est la Playstation 1 en fait on retrouve le design de la Playstation 1 encore de sacrées idées et on débloque voilà on récupère un bout de notre vaisseau sur chacun des boss pour pouvoir le reconstituer et réussir notre aventure notre histoire voilà les amis un petit peu à quoi ressemble ressemblait il ressemble toujours cet Astro Boat Rescue Mission sur Playstation VR qui est sorti il y a 6 ans déjà nouveau défi débloqué dent pour dent vous avez un morceau du vaisseau 1 sur 5 récupéré puisque 5 mondes et vous voyez on va pouvoir commencer à réparer notre vaisseau l'Astroship ouvert venez dépenser vos pièces on va aller voir ça on va regarder ça ensemble il y a un deuxième monde de débloquer le monde 2 5 mondes en tout 20 missions plus de nombreux défis et l'Astroship pour dépenser ses pièces récupérer des petites goodies comme dans Astro Bot tout simplement ils ont repris vraiment le concept et notre Astroship bienvenue sur l'Astroship détendez-vous avec l'équipage je ne me rappelais plus du tout comment il était cet Astroship vous pouvez aussi dépenser vos pièces pour débloquer des sets de jeu alors je dis Astro Bot bien entendu mais aussi également comme dans Astro Playroom bien entendu alors c'est vrai que c'est un petit peu plus aliasé que ailleurs alors où est-ce qu'on va ici c'est la sortie peut-être non là on a voilà on a notre machine à capsule alors c'était quoi ah c'est se jouer avec le pavé tactile ok et il est allé chercher ah excellent je ne me rappelais plus du tout de ça et tac et là on va récupérer on peut regarder voilà récupérer nos petits goodies excellent et qu'on envoie au coffre voilà donc il y a pour le coffre jaune on en a 16 le coffre en argent on en a 21 le coffre rouge en feu on en a 16 il y en a un ici enfin vous l'aurez compris voilà plusieurs goodies à récupérer aïe je suis tombé sur une sur une bombe pas de bol etc etc génial génial allez on va se reprendre une petite troisième peut-être et voilà on a déjà débloqué plusieurs alors je peux en débloquer encore mais on va voir plutôt ce qui se passe lorsqu'on les a débloqués les goodies qui vont apparaître dans la base normalement si j'ai bon souvenir un peu comme dans Astro Playroom et Astro Bot alors qu'est-ce qu'il se passe il est où mon petit Astro il est là-bas il est là-bas tout simplement et là je suis tout en haut alors est-ce que hop il est dans le toboggan il arrive là on a un petit piano qui s'anime ok génial et on a la sortie qui est là-bas ok alors il me semblait que on avait tout qui s'affichait alors il me semble que oui on ne sait plus exactement et là donc pour sortir un revenu au menu j'imagine pour aller affronter les boss et les niveaux c'est ça vraiment excellent voilà les amis et bien écoutez je vais m'arrêter ici j'espère que cette nouvelle émission vous plaira vous me direz un petit peu en commentaire ce que vous en pensez donc voilà le principe est simple tout simplement on va retenir à l'écran titre toutes les semaines je vous proposerai et bien de revenir retour vers le passé pour redécouvrir des jeux PlayStation VR et donc voilà c'était une édition un numéro spécial on va dire pour suivre l'actualité du moment avec Astrobot et c'était donc Astrobot Rescue Mission qui était sorti en 2018 excellent allez vous me dire en commentaire ce que vous pensez de cette idée d'émission et puis moi je vous souhaite à tous une bonne journée on se retrouve bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos que ce soit sur PlayStation VR1 sur PS VR2 ou encore sur Quest et puis voilà allez c'était Herbie à bientôt ciao ciao salut Astro ciao